Au thème à tous, bien-aimés frères et sœurs, le Bénin devient le quartier général des terroristes. Et il fallait s'y attendre. Que les Béninois sachent que ça va se retourner sur eux. Même si pour l'instant, ils ne tuent pas les Béninois, mais qu'ils sachent que ça va arriver. Probablement parce qu'ils veulent avoir une base militaire française, américaine, au Bénin. C'est pour ça qu'ils sont en train de déverser les terroristes. Comme ça, quand ils vont commencer à s'agiter, on va demander à Patrice Talon de céder le territoire. Mais vous savez, les amis, vous savez, ça ne se passera plus comme ça. En tout cas, le Bénin ne fait que recevoir ce qu'elle a voulu. Je m'étais posé la question entre-temps de savoir, mais comment se fait-il que ces terroristes ont les massacres et ils reviennent ? Si on les massacre et ils reviennent, c'est qu'ils ont une base quelque part. Dans les pays limitrophes, dans les pays voisins. Eh bien, maintenant, ça commence à sortir. On savait que la Côte d'Ivoire, c'est là où toutes les bases occidentales, françaises, américaines, se préparent pour attaquer. Mais maintenant, le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer seuls, parce qu'ils vont perdre beaucoup d'hommes. Ils ne peuvent pas attaquer seulement avec les drones. La guerre ne peut pas se faire avec les drones seulement. Comment vous allez venir occuper le pays ? Je ne sais pas avec les drones, et surtout qu'avec des pays qui sont maintenant suréquipés, vous n'allez pas tenir. Il faut des hommes qui rentrent. Mais ces hommes-là, ce sont les terroristes. Eh oui, donc les terroristes. Patrice Talon est en train de creuser sa propre tombe, la tombe des Béninois. Il faut que ça se sache. Ne vous plaignez pas après. De ce qui va arriver. Ne soyez pas surpris que le Bénin puisse être envahi. C'est comme ça que le Burkina Faso a été envahi. Les terroristes, quand on entretenait au Burkina Faso, c'était pour aller au Mali. Quand le Mali a commencé à riposter, ils se sont dit, bon, maintenant, nous on va opérer ici, puisque c'est notre travail, on va opérer ici. Après, quand le Burkina Faso a commencé à se mettre dans la lutte, et ils ont accentué maintenant la pression au Niger. Et là, ils ont amené leur base militaire et puis ils continuent à les alimenter. Parce que le problème, c'est que, en fait, c'est le Sahel. Les Occidentaux ne veulent pas quitter le Sahel. Les Occidentaux ne veulent pas libérer le Sahel. Et oui, ils ne veulent pas libérer le Sahel. Parce que les ressources qu'il y a au Sahel sont incommensurables. Et donc, il faut trouver un moyen pour continuer à nuire. Mais pour le faire, vous ne pouvez pas faire ça depuis les États-Unis. Vous ne pouvez pas faire ça depuis la France. Il faut être à côté. Donc, vous avez des pays comme le Bénin, qui aujourd'hui a joué le jeu des Occidentaux, et on l'a convaincu que non, mais ils ne viennent pas pour venir te tuer. Non, oui, c'est vrai, pour l'instant, c'est pour chercher à attaquer, à rentrer au Burkina Faso et au Niger. Ce sont des pays qui ont une frontière avec le Bénin. Mais, ne trompez-vous, les gars. Le Niger et le Burkina Faso, là, sont en train de continuer à s'équiper d'une manière incroyable. Ils ont un service d'information. Et ces gens qui ont été formés seulement pour commettre le terrorisme, c'est leur boulot, c'est leur métier. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le faire au Bénin. Pour attirer les bases militaires occidentales au Bénin. Pour obliger le Bénin à accueillir leurs bases militaires. Voilà l'enjeu. C'est vrai qu'il y a le fait qu'au Burkina Faso, ils n'arrivent plus à se cacher. Ils n'ont plus de couverture. Ils n'ont plus de parapluie. Donc, on les massacre très gravement. Alors, il faut aller ailleurs. Ça, c'est un fait. Il faut aller au Bénin. Mais le problème, le vrai, vrai, vrai problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ont besoin d'avoir de grandes bases militaires officielles au Bénin. C'est pour ça que vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Ils vont commencer à occuper le Bénin. Et le Bénin sera obligé de faire venir l'armée américaine, l'armée française, l'armée rwandaise. Voilà ce qu'ils vont faire. Quand ils ne peuvent pas eux-mêmes directement venir, ils vont faire venir leur paillasson, l'armée rwandaise. Quand vous voyez les rwandais venir quelque part, dans un pays, il faut savoir que c'est les occidentaux qui sont en train de venir chez vous. Quand vous voyez les rwandais s'installer au centre-afrique, au Congo-Brazzaville, il faut savoir que c'est l'OTAN, c'est la France, c'est les États-Unis qui sont en train de s'installer chez vous. Et quand ils s'installent chez vous, ce n'est pas pour votre bien, c'est pour votre colonisation. Aux dirigeants africains de savoir ce qu'ils veulent. Aux populations africaines de comprendre le message. La présence des rwandais, c'est la présence de l'OTAN, c'est la présence de l'Union Européenne. On le voit, l'exemple le plus flagrant, c'est celui de la RCA. Ils vont dire, nous, on veut protéger les toutis congolais. Il n'y a jamais eu des toutis congolais dans l'histoire de l'humanité. Jamais. Les toutis sont des Nilotiques. Ils viennent des Tchopi, l'Erythrée et autres. Ils viennent de la zone du Nil. Et ils descendent vers l'Afrique centrale. Maintenant, ils se disent, comme ils arrivent, ils disent, bon, nous, on veut occuper une partie de votre pays. Et puis, on ajoute une autre ethnie en plus qui entraîne le trouble, dans le trouble qu'il y a déjà, alors que nous avons déjà des ethnies que nous connaissons très bien en Afrique centrale, qui sont tous les mêmes personnes, c'est-à-dire les Bantous, au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, en Angola, au Cameroun, au Gabon. Et les toutis veulent faire comme les Occidentaux en fait, c'est-à-dire que coloniser les autres. Pourvu que ça dure. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Et j'espère que les autorités du Bénin vont prendre des dispositions très tôt pour neutraliser ces terroristes lâcheuseux. Mais sinon, les Béninois vont mettre la main sur la tête. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. Je dis et j'assume.